merveilleux donc c'est parti bonsoir tout le monde pour ceux qui ne connaissent pas c'est marie soleil je suis leader triple diamond pour la compagnie it works donc la compagnie pour laquelle on travaille tous et toutes ce soir je suis exposé faire le zoom avec la belle natasha finalement est là un imprévu donc je donne le zoom seul et oui seul juste pour vous gang de chanceuse donc ce soir je veux vraiment miser sur le développement personnel vraiment parce que ce développement personnel là qu'on vous parle qu'on met de l'avant etc m'a vraiment vraiment aidé et m'aide encore aujourd'hui dans ma business mais dans ma vie personnelle fait que je veux vraiment vous donner mes outils des outils que j'apprends chaque jour à travailler avec des outils qui m'apportent vraiment un autre niveau dans ma business puis vraiment je vais vous parler de mon cheminement que j'avais avant mon cheminement durant it works et le cheminement que je fais maintenant encore aujourd'hui donc salut tout le monde vous mettez des vos petits hello hello moi je suis bien contente fait que pour ceux qui ne pouvaient pas être là ce soir c'est pas grave le zoom est enregistré donc no stress le zoom est enregistré vous allez pouvoir le réécouter sans problème ou le partager à vos équipes là sans problème donc mais quand même pas mal on est quasiment sans ce soir j'en reviens pas c'est parfait ça me fait plaisir tout le monde donc je vais commencer un petit peu par vous parler de mon parcours parce que souvent j'entends des filles ou des gars dans l'équipe qui me disent ouais ma mari tu sais c'est facile pour toi tu es à l'aise devant une caméra tu es à l'aise de faire ça etc etc ce que vous savez pas c'est que chaque leader chaque personne qui fait cette business là a ses challenges que ce soit même si moi je suis à l'aise comme ça devant une caméra peut-être que j'ai d'autres challenges que vous savez pas ou d'autres parcours ou un parcours spécial que j'ai à faire chaque jour que vous peut-être c'est facile donc on a tous nos challenges dans cette business là et c'est pour ça que le développement personnel et tout ce qui est motivation inspiration c'est tellement important et le travail sur nous-mêmes est primordial dans cette business et je vais vous parler un petit peu de qui j'étais avant parce que j'étais vraiment pas la même personne que aujourd'hui vous me connaissez vous me connaissiez pas avant en fait mais je veux juste vous parler un petit peu de mon parcours rapidement moi avant de commencer it works j'étais une fille j'étais encore une fille de party là mais j'ai une fille qui a vraiment qui misait juste là dessus je travaillais j'étais gestionnaire d'événements à montréal pour des gros événements je travaillais 60 heures semaine j'avais pas d'enfant encore ma vie là je la voulais je la roulais 100 mille à l'heure je faisais le party sans arrêt j'étais une fille de party est-ce que vous m'entendez parce que je vois que quelqu'un qui dit qu'il m'entend pas ok parfait donc c'est ça j'étais une fille de party j'étais encore une fille de party mais là je me suis calmée je suis rendue une maman aujourd'hui donc on se calme dans ce temps-là mais juste pour vous dire moi avant j'ai vraiment eu une passe très 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 intense dans les drogues dans les drogues dures quand j'ai arrêté ça j'ai vraiment développé un niveau d'anxiété élevé un niveau d'anxiété généralisée j'ai dû commencer des antidépresseurs à cause de ça ça fait plus quatre ans que je prends ça parce que je suis plus capable de gérer mon anxiété j'ai pris 80 livres j'ai tout le temps été une fille qui était en forme qui était en santé ça m'a rattrapé et avant que je fasse et toi j'étais tellement dans un pattern de vie où tu sais un moment donné tu prends du poids tu te laisses aller tu es dans un mauvais pattern puis tu as de la misère à te sortir de ça et là et toi que c'est arrivé dans ma vie j'ai vu l'opportunité j'ai commencé à consommer les produits j'ai diminué mon mon mes pilules d'anxiété d'antidépresseurs j'en prends toujours aujourd'hui by the way pour moi c'est vraiment pas tabou de dire ça honnêtement ça m'a sauvé vraiment et it works aussi et quand j'ai commencé it works je le faisais pas pour l'argent je le faisais pas pour je faisais vraiment pour mon bien-être et c'est là que je veux vous emmener parce que oui au delà de l'argent et toi le souvi ça peut nous apporter une liberté financière incroyable mais je pense que ça nous apporte vraiment plus dans notre vie plus que ce qu'on pourrait imaginer en fait puis je parlais avec d'autres filles de l'équipe qui me disait it works ça m'apporte tellement positif une business comme ça qu'on fait tellement gros travail sur nous mêmes ça n'a pas de bon sens et là j'ai commencé et toi j'ai commencé à utiliser les produits est ce que j'ai perdu vraiment beaucoup de poids non au début ça faisait le yo yo comme la plupart des gens quand on entend quelque chose mais je me suis lancé à fond dans la business parce que je trippais je trippe encore aujourd'hui j'adore cette business là je voulais tomber enceinte j'étais rendue là dans ma vie j'avais arrêté les drogues je voulais me placer je voulais devenir une personne responsable qui est comme vraiment comme aligné dans la vie et j'ai commencé vraiment à me mettre all in dans ma business après huit mois de business et je travaillais encore comme gestionnaire j'ai pu lâcher mon travail pour faire it works temps plein je me suis lancé mon chum m'a baqué il m'a dit go tu veux plus pour ta vie tu veux plus pour notre vie go for it il voyait le potentiel il voyait à quel point j'y tenais il m'a vraiment aidé il m'a vraiment soutenu et avant de tomber enceinte de mon fils en fait mon médecin m'avait dit Marceline t'as trop pris de poids honnêtement t'as trop pris de poids t'es pas en santé si tu veux tomber enceinte et mettre toutes les chances de ton côté tu dois absolument perdre du poids et quand il m'a dit ça je me suis dit oh my god qu'est ce que je fais et c'est là que le 12 novembre 2017 j'ai commencé l'alimentation keto donc j'ai fait l'alimentation keto pendant un mois et demi je faisais l'alimentation keto je buvais notre keto café chaque jour j'ai perdu 25 livres en un mois et demi et je suis tombé enceinte de mon fils tout de suite après donc je veux juste vous montrer à quel point quand on décide de changer notre vie quand on décide de changer notre mindset on peut réaliser ce qu'on veut réaliser et c'est là et c'est là à ce moment là quand j'ai vu que c'était possible quand j'ai vu que je pouvais perdre du poids quand j'ai vu que je réussissais dans cette business là je me suis dit aïe aïe c'est vraiment possible quand on veut quelque chose on peut l'obtenir et là est arrivé j'ai obtenu ce que je voulais j'ai obtenu des rangs que je voulais je suis tombé enceinte de mon fils et là est arrivé dans it works que j'ai pogné un mur et là je vous en parle puis je veux pas faire peur aux nouvelles ou whatever inquiétez vous pas c'est pas le même parcours pour tout le monde mais honnêtement que ce soit dans cette business là ou dans n'importe quel business arrive des moments plus difficiles et j'ai pogné un mur parce que j'ai perdu mon équipe qui j'avais une équipe diamond j'ai perdu mon équipe trois fois il a fallu que je rebâtisse trois fois mon équipe diamond et là j'ai connu le développement personnel c'est pour ça que je m'en viens là et honnêtement quand j'ai commencé le développement personnel après ça j'ai fait ça pendant trois mois je vais toujours m'en rappeler pendant trois mois intensifs je me suis dit Marie tu dois travailler ton mindset t'as beau faire t'as beau faire ta job parfaitement t'as beau être une bonne leader ton mindset est pas là ton mindset n'est pas fort ton mindset n'est pas forgé tu t'es pas stable t'as pas une il n'y a pas une stabilité dans ta vie présentement t'es pas stable tu sais pas exactement c'est quoi tes objectifs tu sais pas exactement c'est quoi tes goals tu dois absolument faire du développement personnel et là au début honnêtement je vais être bien honnête avec vous quand quelqu'un ma coach m'a dit il faut que tu fasses marie du développement personnel parce qu'on soit resté à la même place tout le temps je l'ai regardé puis j'ai parti arrive j'ai trouvé ça qu'éternel mais c'est ben voyons je serais pas du développement personnel qu'est ce que c'est ça et finalement pendant trois mois j'ai pas arrêté de regarder des vidéos d'écouter des vidéos d'écouter des audios parce que moi je suis plus audio vidéo les livres j'ai un petit peu plus de misère mais j'en ai lu quand même j'en ai lu je me suis forcée j'en ai lu et honnêtement après ça le boom c'était je vais toujours m'en rappeler de septembre octobre novembre décembre c'est un quatre mois qui était très dur que j'avais perdu mon équipe que oui c'est bien beau j'avais atteint le rang que je voulais atteindre je voulais atteindre mes objectifs mais il me manquait quelque chose puis il manquait en fait que je devais me développer en tant que personne vraiment beaucoup je devais faire ça pour ma business et pour ma vie en général et quand j'ai fait ça pendant quatre mois le boom de janvier est revenu dans la compagnie et je suis montée double diamond j'avais plus d'équipe j'avais plus d'équipe je suis montée double diamond et après ça un an plus tard là je suis tombée triple diamond mais le développement personnel fait partie de ma vie depuis ce temps là chaque jour j'écoute des vidéos chaque jour je sois que je vais lire un poste que je vais trouver quelque chose d'inspirant que je vais le partager dans mes stories que je vais vraiment connecter avec quelque chose qui est venu vraiment me chercher et je veux partager les outils aussi j'utilise chaque jour pour m'aider dans mon cheminement mais honnêtement je veux juste vous dire ce soir que ce qu'on vous parle qu'on vous dit fait du développement personnel trouver votre voile trouver vraiment qu'est ce qui vient vous chercher trouver la personne qui vous inspire suivez ces personnes-là moi moi mon mentor présentement je sais pas si vous la connaissez mais c'est ma coach c'est roxy valable si vous la connaissez pas je suis genre vraiment de la suivre si vous la connaissez vous me comprendrez et c'est ma coach là vraiment je la paye pour qu'elle me coach dans ma vie et honnêtement ça fait pas longtemps ça fait trois mois que j'ai décidé de m'offrir ça de m'offrir ce luxe là vous êtes pas obligé de payer ça elle fait des vidéos sur youtube gratuit elle a sa chaîne sur facebook instagram vous pouvez la suivre roxy valable oui roxy valable d'être incroyable en effet roxy sinon et si vous aimez beaucoup l'anglais tony robbins je l'adore tony robbins en fait est le coach de roxy valable elle a payé tony robbins pour la coacher fait que tu sais juste vous dire elle a des sous on s'entend ça doit-tu pas être très dispendieux donc elle son coach est tony robbins donc tony robbins est incroyable roxy valade est incroyable si vous aimez les québécois manu lemire c'est un homme il est incroyable aussi moi je vous suggère moi c'est vraiment les personnes qui viennent me chercher parce que c'est direct c'est droit au but et ça fait challenge dans ta vie en général pas juste niveau business dans ta vie en général puis souvent dites-vous que si votre business va moyen c'est parce que vous vous allez moyen c'est parce que vous il ya quelque chose qui fonctionne pas fait que c'est là que le développement personnel c'est là que le travail sur nous est hyper important fait que voilà fait en fait ce que je voulais vous donner comme premier exercice à faire c'est si vous n'avez pas encore intégré ça dans votre vie puis on donne souvent des zooms là dessus on a souvent des exercices mais ma coach me le fait faire et je vais vous donner vraiment les points qu'elle me donne tu sais là je donne de l'accès exclusif à ce qu'elle me donne puisque je fais chaque jour le journaling ok je vais l'écrire ici dans le chat donc on va commencer avec ça et je vais avoir un autre exercice à la fin à vous faire faire ok le journaling c'est quoi c'est que chaque jour comme comme on m'explique tout le temps chaque jour on est confronté à des gains énergétique et des fuites énergétiques donc chaque jour il ya des situations qui nous apportent vraiment beaucoup d'énergie qui a des situations qui nous font perdre de l'énergie la part du temps les gens restent dans les situations qui nous font perdre de l'énergie donc on a de la misère à aller de l'avant de la misère à se débarrasser de ça et ça en faisant du journaling chaque jour ça fait en sorte que vous êtes capable de cibler qu'est ce qui fonctionne moins bien mais qu'est ce qui fonctionne bien aussi vous allez commencer à voir c'est quoi vos patterns qu'est ce qui revient tout le temps vous avez de la misère à grandir vous avez la misère exemple à évoluer dans certaines sphères de votre vie que ce soit avec vos relations que ce soit personnel que ce soit votre corps physique puis là je vous parle vraiment de ce que moi je me fais enseigner mon corps physique tu sais ma perte de poids comment j'ai de la misère à perdre du poids mais pourquoi qu'est ce qui est ancré en moi qu'est ce qui m'empêche de perdre du poids niveau business moi ça va super bien mais pourquoi niveau business ça va super bien mais sur d'autres niveaux de ma vie j'ai des blocages qu'est ce qui se passe fait que le journaling va faire en sorte exactement comme og a dit comme christine a dit ça sort le méchant on vient sortir qu'est ce qui fonctionne pas mais on vient sortir aussi qu'est ce qui fonctionne donc vous allez voir chaque jour qu'est ce qui vous apporte une énergie et qu'est ce qui vous en fait perdre et comme ça vous allez pouvoir cibler qu'est ce que vous voulez garder dans votre vie qu'est ce que vous voulez plus dans votre vie vraiment ça va vous aider ok donc prenez ça en note le journaling puis là vous pouvez prendre un papier un crayon après ça le fait le à votre image fait le comme vous voulez moi je me suis pris un super beau cahier moi il m'inspire mon cahier avec des séparateurs et chaque jour je me marque la date donc marquer la date quel jour on est quelle date on est comme ça vous allez avoir des références quelle date on est donc super important quelle date on est le premier point à marquer sur votre journal c'est quoi votre focus de la journée donc chaque jour quand vous vous levez vous dites c'est quoi votre focus sur quoi vous voulez focuser aujourd'hui moi souvent je vais vous donner des exemples là sur ce que j'écris là donc aujourd'hui j'avais mais pas aujourd'hui là mais une autre journée je vous donnerai pas toutes mes réponses là c'est quand même personnel mais mon focus exemple c'était aujourd'hui je focus sur le positif aujourd'hui je laisse rentrer aucun négatif donc là en mettant ton focus tu vas voir toute ta journée tu vas l'enligner vers du positif je vous le dis c'est vraiment fort là au début j'étais comme ben voyons si ça n'a pas de bon sens voir que tu sais ça va changer quelque chose oui parce qu'en l'écrivant en le mettant sur papier tu le sais tu l'écris c'est ce que tu veux c'est ce que tu lances à l'univers donc ton focus va être sur le positif aujourd'hui ton focus peut être aujourd'hui je passe la journée en famille aujourd'hui mon focus c'est ma famille ça peut être aujourd'hui mon focus c'est ma business seulement donc là vous faites tout en votre pouvoir pour que aujourd'hui votre focus soit sur votre business donc vous écrivez votre focus de la journée deuxième point c'est quoi que vous allez manifester pour réaliser ce focus là donc ce que je manifeste aujourd'hui vous pouvez écrire ça comme deuxième point je vais l'écrire ici en même temps le focus 1 le focus et moi j'écris en même temps de la journée 2 ce que je manifeste aujourd'hui puis je vais vous expliquer parce que moi au début je comprenais pas vraiment ce qu'elle voulait dire ce que je manifeste aujourd'hui donc moi je vous donne un exemple j'avais écrit aujourd'hui je focus sur le positif donc comment je vais manifester ça parfait j'avais écrit je laisse aucun négatif m'affecter deuxièmement qu'est-ce qui fait en sorte que ma journée va être positive quand j'écoute des vidéos de Roxy quand j'écoute des vidéos de ma coach ça m'apporte du positif donc hop ça peut être écouter des vidéos de développement personnel après ça je joue avec mon fils ça m'apporte du positif donc je l'écris j'écris vraiment chaque point qui vont m'apporter du positif j'avais écrit je médite parce que la méditation m'apporte vraiment du calme m'apporte vraiment un bien-être donc en méditant je sais que je vais apporter du positif à mon corps je médite j'avais écrit je signe des nouvelles clientes ça m'apporte du positif ça me craint en l'écrivant je vais attirer ça je signe des nouvelles clientes j'aide d'autres femmes en les écoutant et en les aidant dans leur business c'est vraiment aider les autres donc ça va m'apporter du positif ça peut être aussi simple que je fais un bon souper je me mets belle des fois là juste décrire des petites choses va faire en sorte que tout ce que vous allez réaliser aujourd'hui votre journée va être positive comme jamais si vous avez décidé que votre focus de la journée c'était votre famille ce que vous allez manifester c'est passer du temps avec votre fils ou votre fille jouer à des jeux aller se promener aller au parc jouer dans le bain prendre son bain ensemble peu importe ça peut être n'importe quoi tout ce que vous allez manifester va vraiment se réaliser dans votre journée exactement ça tu écris ça dans quelle section tu écris avant de le faire ou à la fin de ta journée ça c'est vraiment au début vraiment le matin en startant votre journée vous écrivez votre focus et vous écrivez comment vous allez manifester ça aujourd'hui c'est quoi les actions que vous allez faire pour que votre journée se réalise comme ça pour que votre focus se réalise c'est bon je suis sûre que c'est assez clair ensuite de ça là ça commence vraiment dans votre journée puis vous allez voir que ça va venir tout seul à un moment donné moi à cette heure là à chaque jour je me dis oh ça ça m'apporte un gain énergétique ça m'apporte de l'énergie ou au polaï cette situation là c'est vraiment une fuite énergétique ça m'enlève d'énergie ça me tient du jus comme ça se peut pas vous allez vous faire une page sur les fuites énergétiques donc une page sur les fuites énergétiques et une page sur les gains et commencer par les fuites pourquoi? parce que vous allez éliminer le négatif et vous allez finir avec le positif c'est bon commencez toujours par les fuites énergétiques et ensuite de ça on va parler des gains énergétiques donc une fuite énergétique je vous donne un exemple écrivez quand ça s'est passé où ça s'est passé et avec qui votre fuite donc la situation aujourd'hui qui a fait en sorte que vous avez perdu de l'énergie que vous avez perdu votre temps que vous étiez frustré où c'est arrivé quand c'est arrivé et avec qui honnêtement ça me semble niaiseux mais moi souvent les mêmes personnes reviennent le même endroit revient et c'est toujours au même moment mes fuites énergétiques et j'ai réalisé ça à travers mon journaling et j'en revenais pas j'étais comme mais voyons donc donc si je veux changer ça maintenant je sais où focuser donc vraiment attendez je vais juste minuter donc quand ou avec qui ensuite de ça c'est quoi les émotions que vous avez vécues à ce moment-là qu'est-ce qui est arrivé pour que vous ayez une fuite énergétique pour que vous ayez vraiment en fait vous avez perdu de l'énergie sur cette situation-là et moi je vous donne je vous donne un exemple moi une fuite énergétique que ça m'arrive à chaque fois ça me tire du jus ça me crée de l'anxiété exemple que mon gars se réveille en plein milieu de la nuit en hurlant parce qu'il fait un cauchemar c'est niaiseux mais ça me stresse c'est vraiment une fuite énergétique pour moi je vis pas un bon moment puis je sais que lui il vit pas un bon moment il est pas bien et c'est con mais je l'ai écrit c'est quoi les émotions que j'ai vécues pourquoi ça me crée un stress qu'est-ce qui est en arrière de ça pourtant tout le monde va bien pourtant il fait juste un cauchemar pourquoi moi ça me crée de l'anxiété à ce niveau-là fait que là on va aller pousser plus loin donc les émotions qu'on a vécues qu'est-ce que ça a été tes actions durant cet événement-là qu'est-ce que t'as fait à ce moment-là c'est quoi est-ce que t'es anxieuse pourquoi t'as une fuite énergétique t'as une boule dans l'estomac qu'est-ce qui fonctionne fait qu'on écrit vraiment nos émotions vraiment ce qu'on vit on les écrit on l'écrit sur papier et ensuite à la suite de ça on écrit comment aurais-je pu vivre différemment cette situation-là comment j'aurais pu éviter ça comment j'aurais pu le vivre différemment pourquoi je réagis comme ça donc on analyse c'est quoi nos émotions qu'est-ce qu'on vit pourquoi on vit ça et à la fin comment on aurait pu vivre ça différemment qu'est-ce qu'on aurait pu faire fait que fuite énergétique numéro un ensuite les gains on fait la même chose on dit les mêmes choses les gains énergétiques quand où avec qui donc qui qui nous a procuré un gain aujourd'hui on était avec qui on était dans quelle situation on était où qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui ouf ça a été un moment incroyable ça a été un moment que je veux garder parce que ça ces gains énergétiques-là on veut en avoir le plus souvent possible c'est ce qu'on veut on veut aller tirer le plus de profit là-dessus quand où avec qui c'est quoi les émotions que tu as vécues même si c'est des gains on l'écrit c'est quoi les émotions qu'on a vécues c'est quoi les actions que j'ai faites à ce moment-là quoi les actions précises et comment puis-je en vivre encore plus donc là la question est différente à la fin comment je peux vivre encore plus de gains énergétiques dans cette situation-là qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour en avoir encore plus de ce gain-là est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant j'ai quand même beaucoup d'exercices beaucoup de contenu je vous donne du contenu exclusif de ma coach ça niaise pas mais honnêtement moi ça m'aide chaque jour et là on est toujours dans le journaling imaginez je fais ça chaque jour imaginez après un an parce que moi j'ai honnêtement j'ai pris un coaching sur un an imaginez la personne qu'on devient après un an à faire ça chaque jour et à s'analyser comme ça et à analyser nos fuites à analyser nos gains à analyser notre vie comme ça c'est fou moi je vous le jure ça fait trois mois que je suis ça et ça fait trois mois bien plus que ça bien avant j'avais commencé mais je ne suis pas la même personne peux-tu répéter tes gains oui donc les gains c'est quand où avec qui les émotions vécues les actions que tu as fait à ce moment-là et à la fin du gain comment puis-je en vivre encore plus du gain comment puis-je avoir encore plus de gain énergétique dans ma journée donc voilà et finalement le journaling pour finir dans le fond vous allez finir avec puis ça je trouve ça vraiment cool puis des fois c'est difficile à faire honnêtement c'est difficile moi des fois chaque jour je ne sais pas quoi écrire vous allez écrire trois pardons que vous avez ça me fait plaisir pour vrai si vous êtes trop fine ça me fait vraiment plaisir de vous partager ça ce soir honnêtement ça va vous aider je vous le dis puis pas juste dans la business dans votre vie vraiment dans toutes plusieurs sphères de votre vie ça va vraiment vous aider dans les fuites le trois les actions que j'ai faites pour gérer ouais dans le fond dans les fuites c'est la même chose quand où avec qui les émotions vécues les actions qu'on a prises puis à la fin dans le fond qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment dans les fuites énergétiques c'est ça merci Paige pour le petit résumé donc voilà et finalement pour finir dans le fond vous vous écrivez trois pardons donc vous vous pardonnez de quoi aujourd'hui en fait faites-la chaque jour ok je me pardonne parce que bon j'ai oublié de plier ma brassée de lavage ça peut être aussi niaiseux que ça je me pardonne parce que j'ai haussé le ton quand c'était pas le moment ou que ça avait pas lieu d'être vous écrivez trois pardons vous écrivez cinq célébrations donc cinq célébrations qu'est-ce que vous célébrez aujourd'hui de quoi vous êtes fiers c'est important c'est important de les écrire de quoi vous êtes vraiment fiers aujourd'hui cinq gratitude et faites attention parce que c'est pas la même chose célébration gratitude au début je trouvais que ça se ressemblait c'est sûr ça se ressemble un peu mais vraiment célébration c'est de quoi on est fiers aujourd'hui je vous donne un exemple qu'est-ce que je suis fière aujourd'hui bien aujourd'hui j'ai vraiment travaillé sur ma business parfaitement aujourd'hui j'ai travaillé sur moi-même aujourd'hui j'ai demandé de l'aide à ma coach parce que cette journée-là je sais pas je me rappelle plus je vous donne un exemple d'une ancienne page de journaling j'ai demandé de l'aide je me suis mis vulnérable face à mon couple donc tu sais j'ai essayé je célèbre ça mais tes gratitudes moi ce que j'écris dans mes gratitudes d'avoir la santé d'avoir un fils incroyable d'avoir ma business d'avoir une aussi belle équipe de travail donc ça peut être vraiment des gratitudes par rapport à la vie en général pas juste votre business donc trois pardons cinq célébrations cinq gratitudes ensuite de ça c'est presque fini qu'est-ce que j'ai appris sur moi aujourd'hui dernière question de votre journaling qu'est-ce que t'as appris sur toi aujourd'hui et moi souvent ce qui revenait dans ce que j'ai appris sur moi c'est que j'ai vraiment soif d'évolution j'ai soif d'évoluer j'aime ça j'aime ça me développer et ça revenait souvent ça revenait souvent parce que j'aimais ça plus je le fais mon journaling plus j'aime ça plus je travaille mais qu'est-ce qui fonctionne pas plus je travaille ce qui fonctionne j'adore ça puis ça revenait souvent dernière question c'est qu'est-ce que j'ai appris sur moi aujourd'hui journaling chaque jour je vous le jure ça prend du temps à faire mais au début ça prend un petit peu plus de temps mais à la fin pour vrai moi je suis rendue castor je le fais quasiment à voix haute je suis plus obligée de l'écrire je le sais qu'est-ce qui est une fuite énergétique quand où avec qui qu'est-ce qui s'est répété c'est quoi mes patterns ouais c'est fait journaling en deux parties matin et soir dans le fond moi souvent ce que je fais pour m'aider parce que j'ai mon cahier comme ça avec mon journaling mais j'ai pas tout le temps mon cahier avec moi fait que s'il se passe une situation j'ai pas mon cahier mais j'ai aussi exemple que oh c'est un gain énergétique je l'écris dans mon cell pour m'en rappeler le soir fait que je me prends mes notes puis je dis oh ça c'est un gain énergétique ou oh la la ça c'était une fuite énergétique vraiment vous commencez le matin avec votre focus de la journée et comment vous allez manifester votre focus et ensuite de ça à la fin de la journée le soir quelles ont été vos fuites quelles ont été vos gains et c'est quoi ensuite les pardons les célébrations les gratitudes et ce qu'on a appris sur nous fait que honnêtement je vous le dis ça va vraiment changer votre vie vous allez vous rendre en fait vous allez vraiment réaliser beaucoup de choses sur vous beaucoup de choses sur vous mais beaucoup de choses sur votre entourage aussi c'est ce qui fait ça brasse les choses un peu ça fait des fois ça fait du bien on a besoin d'un petit shake-age un petit shake-age comme ça et dernier exercice que je veux vous faire faire puis ça ça va vous ça ça va vous rester pendant les 12 prochains mois et honnêtement je trouve ça nice à faire puis quand je l'ai fait j'ai vraiment pris le temps de le faire fait que je vais vous donner ça à faire comme devoir si on veut ma coach elle m'a dit là tu dois faire ton manifesto et quand elle m'a dit ça j'ai fait ben voyons que c'est sûr je suis rentrée dans une secte c'est quoi cette affaire-là mon manifesto elle m'a dit Marie comment tu veux réaliser une vie que tu veux vraiment une vie de rêve une vie extraordinaire si tu sais pas qu'est-ce que tu veux de toi-même dans 12 mois dans un an ou tu te vois dans un an comment tu veux réaliser tes choses si t'écris pas sur papier ou tu te vois ça va être quoi tes objectifs qui va être Marie-Soleil dans un an qu'est-ce que tu vas avoir réalisé donc je vous donne comme devoir vraiment tu vas projeter dans un an exactement je vous donne vraiment comme devoir de faire votre manifesto ok donc je vais l'écrire ici manifesto comme ça faites votre manifesto et je veux que vous commenciez votre manifesto à avec ma vie dans 12 mois vraiment en haut le titre c'est ma vie dans 12 mois et là projetez-vous mois par mois où est-ce que vous êtes qu'est-ce que vous faites dans un an dites-vous là on est le 20 juillet 2020 le 20 juillet 2021 qui vous êtes vous êtes rendu où ça peut être côté personnel ça peut être côté business côté justement familial peu importe où vous êtes dans un an qu'est-ce que vous avez et moi sur mon manifesto je l'ai écrit mais vu que je suis plus auditive je l'ai enregistré en audio dans mon téléphone donc je l'écoute souvent pour me rappeler et je l'écoute et je me dis ben voyons c'est bien drôle j'ai dit ça j'ai déjà réalisé ça j'ai déjà réalisé ça je trouve ça cool à voir exactement où on se voit dans est-ce que tu fais chaque jour chaque semaine c'est vraiment quand tu as une bulle mon manifesto non ben le manifesto c'est sûr qu'on essaye de le lire ou de l'écouter le plus souvent possible mais honnêtement moi je vous le dirais que je je vais le lire ou je vais l'écouter quand vraiment je vais ressentir le besoin quand je vais ressentir le besoin de me manquerait encore de savoir oups là tu dérailles un peu vraiment quand je déraille ou que je sens que ouf j'ai besoin de me resserrer la vis un peu je lis mon manifesto ou je l'écoute parce que je l'ai enregistré dans mon cellulaire c'est vraiment important puis parler au je je puis parler au présent je suis heureuse je suis épanouie parce que là on parle de ta vie dans 12 mois c'est moi je ne vous lirai pas tout mais tu sais juste pour vraiment vous donner vous donner des cues puis c'est drôle parce que je leur lis puis genre j'avais oublié j'avais écrit ça j'avais écrit je suis bien dans mon corps je suis bien avec mon esprit j'ai mon rang VIP mon rang triple diamond je ne l'avais pas encore à ce moment-là et là je l'ai atteint tu sais c'est fou des fois ce qu'on ce qu'on projette ce qu'on visualise c'est incroyable la puissance je vous le dis tu sais j'ai vraiment écrit vraiment c'est quoi mon budget qu'est-ce que je veux mes dettes j'ai plus de dettes j'ai 50 livres en moins vraiment je suis en santé je suis en paix j'ai vraiment écrit je suis rendue où j'ai ma maison parce que je veux ma maison j'ai ma maison à ce moment-là j'ai plus de dettes j'ai plus ci j'ai plus ça c'est là que je suis dans 12 mois ma vie extraordinaire dans 12 mois c'est ça donc écrivez vraiment faites votre manifestation prenez le temps de le faire quand vous êtes seul prenez le temps de le faire quand vous n'êtes pas dérangé par les enfants ou par votre conjoint ou peu importe faites vraiment une bulle autour de vous et écrivez ce que vous ressentez et ce que vous voulez vraiment d'ici un an et je vous le dis puis comme Anne a dit le cerveau c'est très fort c'est pour ça qu'en faisant ces exercices-là vous allez travailler votre mental constamment constamment et quand il va y avoir des situations plus difficiles qui vont arriver dans votre vie vous allez savoir justement comment les flaguer vous allez savoir comment les repérer vous allez pouvoir mettre sur papier ce qui ne va pas pour pouvoir le travailler puis peut-être l'éviter la prochaine fois et honnêtement ça aide énormément est-ce que vous avez des questions honnêtement ça fait genre 35 minutes c'est pas un gros zoom ce soir je voulais vraiment vous donner des outils vraiment pour vous donner concrètement des outils pour votre travail votre cheminement votre développement personnel c'est super important j'ai fait en audio mes soeurs 3 ans je crois en ce moment imagine tout à l'heure ok vous êtes cute vous êtes trop cute exactement vous allez voir ça sort toutes sortes d'émotions quand j'ai écrit mon manifesto je peux vous le dire je pleurais je pleurais réellement parce que c'est intense c'est fort c'est puissant c'est notre cerveau c'est nous c'est ce qu'on veut c'est au fond de nous ça va vraiment vous aider avez-vous des questions peu importe je vous adore vous êtes trop fine vous êtes trop fin c'est un travail sur soi-même c'est un travail c'est un travail pour publier ça fait plaisir honnêtement je trouvais que j'apprends ça je me suis dit pourquoi pas le partager à l'équipe pourquoi pas faire bénéficier le plus de gens possible moi ça me fait du bien pourquoi pas aider les autres c'est ça des fois ça fait du bien de juste redonner aux suivants avec ça vous allez être en business écrivez-moi honnêtement écrivez-moi si jamais vous avez des questions sur votre journaling si vous avez des questions sur votre manifesto écrivez-moi ça me fait triper ça va me faire plaisir de vous aider et honnêtement faites-le faites-le je vous jure vous allez voir votre vie va commencer à vraiment s'améliorer encore plus aller vers l'avant vraiment se défaire d'anciens patterns c'est fou ça fait plaisir tout le monde je vous aime beaucoup 127 ce soir j'ai tenu ça pendant 35 minutes c'est pas un gros zoom ce soir mais je pense que c'est un zoom efficace c'est ce qu'on aime merci tout le monde d'avoir été là si jamais vous avez des questions écrivez-moi ça va me faire plaisir de vous aider je vous adore bonne soirée tout le monde bye bye